Catherine André, 7h18 à ma chère Catherine. Le gouvernement peut-il vraiment atteindre l'objectif du plein emploi fixé, on le sait, par Emmanuel Macron ? Ça paraît compliqué car les perspectives sur le marché du travail ne sont pas très bonnes. Oui, alors je ne sais pas pourquoi il y a l'accent du Sud, mais... C'est Pierre Beretsch en régie qui m'a demandé, parce qu'il paraît que vous aimez bien quand je fais l'accent. Oui, oui, j'adore. Le plein emploi, on le rappelle, c'est un objectif qui fait rêver, parce que ce serait un taux de chômage autour de 5%, mais c'est vrai que cet objectif, il apparaît de moins en moins tenable pour le gouvernement parce que la situation se tend sur le marché du travail. Alors on ne peut pas parler de bérésina ni de catastrophe, mais c'est vrai qu'il y a un ralentissement qui est tout à fait notable. On le voit notamment avec le taux de chômage qui est en légère hausse depuis le début de l'année et cette tendance, elle devrait se poursuivre l'an prochain avec un taux de chômage qui pourrait atteindre les 7,6% à la mi-2024 selon l'INSEE. Alors il y a d'autres organismes qui sont encore plus pessimistes. Si vous regardez, depuis le début de l'année, on était à 7,1%. Donc on ne peut pas parler d'une flambée qui se profile, mais tout de même, il y a une remontée trimestre après trimestre, une inversion de la tendance, parce que l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, il y avait eu une baisse continue du taux de chômage depuis 2017. Aujourd'hui, il y a des craintes sur l'emploi pour certains secteurs, notamment le bâtiment où 90 000 emplois seraient menacés cette année, enfin l'année prochaine, notamment en raison de la crise qui frappe le secteur de l'immobilier. Il y a aussi certains commerces qui sont en difficulté, on l'a vu dans l'actualité avec les magasins de vêtements qui sont placés en redressement judiciaire, mais globalement, les petits commerçants également souffrent pour certains, avec plusieurs difficultés. D'abord, rembourser les prêts garantis par l'État qui ont été souscrits pendant la crise sanitaire, qui se sont transformés en véritable boulet pour ces entrepreneurs, la hausse des prix de l'énergie ou encore la hausse des taux d'intérêt qui limitent les capacités d'investissement. Tout ça fait qu'aujourd'hui, le taux de chômage remonte et les créations d'emplois se ralentissent, net ralentissement par rapport à l'année dernière. Et Catherine, le gouvernement mise donc sur des réformes pour tenir son objectif de plein emploi. Oui, le ministre du Travail, Olivier Dussop, qui a fait des annonces ces derniers jours, alors j'en ai retenu deux, il veut notamment augmenter de 25% le nombre d'entrées en formation courte et qualifiant pour les chômages, pour accélérer les chômeurs, pour accélérer ensuite les embauches. Et il veut un volet plus coercitif puisqu'il veut doubler le nombre de contrôles des chômeurs, vérifier qu'ils font vraiment des recherches d'emploi. Avant cela, il y avait eu une proposition choc de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui annonçait vouloir réduire le temps, la durée d'addennisation des chômeurs seniors. Vous savez que la durée maximale, c'est 27 mois actuellement. Ils veulent réduire à 18 mois comme les autres actifs. Mais alors cette proposition, elle a suscité un tollé parce qu'on sait que c'est beaucoup plus compliqué pour les seniors de trouver un emploi que pour le reste de la population puisque les employeurs ne jouent pas le jeu. En tout cas, ça va être compliqué pour le gouvernement de tenir cet objectif de plein emploi parce que la croissance, elle est très faible en France. Et pour créer des emplois, on a besoin de croissance. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Cet objectif de plein emploi, il semble quand même s'éloigner. Ça va être difficile en tout cas. Merci beaucoup Catherine André.